Salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Microsoft qui est en train de travailler sur le développement d'une nouvelle version de Windows 10 et ils vont tout changer, ils vont tout boquer. Alors enfin ça y est, mise à jour majeure de Windows 10. Ça veut dire quoi en gros la mise à jour majeure ? C'est un nouveau design, voilà ils vont revoir le design au complet de Windows 10 en plus de proposer des correctifs de sécurité. Vous savez c'est les fameuses mises à jour d'octobre. D'ailleurs la mise à jour sera proposée en octobre pour le public, octobre 2021. Le projet porte le nom de Sun Valley et ça devrait voir le jour cet été pour les utilisateurs d'Insider. Donc si vous n'êtes pas inscrit au programme Insider de Microsoft, c'est le moment de le faire. Vous pourrez profiter en avant-première du nouveau Windows 10 et le reste des utilisateurs sera concerné en octobre 2021. C'est ce que je vous disais juste avant, ce sera la mise à jour d'octobre, la fameuse mise à jour majeure d'octobre de Windows 10. Un gros coup de jaune graphique qui est prévu et c'est bienvenu évidemment parce que ça fait des années et des années qu'on se colle le même thème graphique en flat design. Ils ont à peine rajouté un mode clair, les barres des tâches blancs en clair avec l'entourage des fenêtres. Mais c'est le même thème depuis, ça fait pas mal d'années, depuis que Windows 10 est arrivé en fait tout simplement, et même depuis Windows 8 parce que Windows 8 avait ces mêmes inspirations flat design. Alors qu'est-ce qu'il y a de prévu au niveau des changements graphiques ? Il y aura des icônes, les icônes seront arrondies, tout comme les bordures de fenêtres qui seront arrondies. Alors il y en a certains, ça leur fait déjà penser à une mise à XP. La barre des tâches sera simplifiée et les éléments du centre d'action, vous savez où vous réglez la minusité, vous activez, désactivez le Wi-Fi, voilà c'est le centre d'action, le petit truc en bas. Ces éléments-là, ils seront réorganisés, ils vont replacer tous les trucs et pareil, ce sera arrondi. Les saintes vignettes, saintes vignettes du menu démarré ne vont pas disparaître. Alors moi personnellement je trouve ça absolument débile, mais je m'en suis absolument jamais servi, les vignettes du menu démarré, que c'est moche, merde ! Elle est gentille ma fille, hein ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle est laide ? Moi je préfère un menu démarré tout simple, avec la liste de mes applications de A à Z, même pas catégorisées parce que les catégories c'est de la merde. Mais là il y a des vignettes, super. Donc les vignettes du menu démarré ne vont pas disparaître et elles vont être également arrondies. J'aurais pu faire un tas de moutils, mais non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire du montage, ça me casse les couilles. Les menus contextuels aussi seront arrondis, oui, bravo ! Tout comme les menus contextuels, le clic droit, ça va être arrondi, et les jump list de la barre des tâches. Le nouveau Windows 10 va s'enrichir en animation, en fait pour faire un peu comme Windows 10 X, c'est compliqué à dire. Tout ça dans le but de fluidifier l'expérience utilisateur. Ça fluidifiera ton cul avec, et puis voilà on aura tout gagné. Putain, il y a un écho là dans la pièce, c'est un truc de ouf. Ah, ta gueule ! Merde ! Donc ça c'était pour les changements majeurs au niveau du graphisme. Alors il y aura également l'implémentation de nouvelles fonctions dans la mise à jour d'octobre de Windows 10, dans le nouveau Windows 10. Il y aura une fonction News & Interests. À l'intérieur, donc ça va concerner tout ce qui est actuel, bourse, il y aura de l'infotrafic, il y aura du résumé du compte Microsoft par affichage des derniers mails, de vos prochains rendez-vous, etc. Il y aura également la possibilité de voir quelles sont les applications qui ont consommé le plus de batterie à un instant T, à un moment donné. Alors ça c'est quand même assez intéressant. Il y aura également une meilleure gestion des onglets sous Edge, et une nouvelle couche de gestuel tactile pour faire un petit peu comme sur l'iPad. Si vous voulez réduire une fenêtre par exemple, il faudra pincer avec 4 ou 5 doigts, comme ça. Vous aurez aussi la possibilité, et là c'est beau, de désinstaller les applications livrées par défaut avec Windows 10. Alléluia ! Vous savez là le Skype à la con, les qui ne servent à rien, on ne sert jamais, qui prend une place phénoménale. Ah, peut-être qu'on pourra virer aussi Windows Defender. Allez savoir. Allez hop, paf, Windows Defender, ça dégage. Terminé, plus d'antivirus, plus de filet de protection, c'est fini tout ça. Fini. Comme ma vidéo d'ailleurs, c'est fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de... C'est bon, je ne me suis pas fait parce que l'autre fois je me suis pris une truc dans la gueule. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description, je sais, je parle très vite. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez là sur le... Non, c'est de ce côté-là. Non, c'est quel côté ? Bref, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous mettez la petite cloche, voilà, pour activer les notifications de ma chaîne, comme ça vous serez au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et également, ou alerte, au secours, je suis aussi présent sur Twitch. Et oui, et vu que je vais avoir la fibre bientôt, ça arrive, le 28 janvier j'aurai la fibre. Wow, super. Donc, je vais faire des lives sur Twitch à toute berzingue. Donc, Twitch, allez-y, c'est maintenant. Suivez-moi sur Twitch si ce n'est pas encore fait maintenant, parce que je vais avoir la fibre là bientôt. Donc, ça va y aller sur les lives. Et puis, Z, c'est tout. Et puis, Z. C'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine, dimanche, 11h. 11h, la vidéo, 11h, d'accord ? Voilà. Et si je continue avec mes blagues d'épuisette, je crois que je ne vais pas tenir longtemps. Bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao, ciao !